Hello ! Comme disait Amadou Kuruma, parler d'un homme revient à parler de ses oeuvres et de ses accomplissements. Et donc, parler d'un homme comme lui revient donc à faire parler les âmes qu'il a pu former ou qui, d'une façon ou d'une autre, a su construire ses vies. Donc, au-delà de ses 1m88 et de son teint qui, selon à quoi, tire vers le caramel, je laisse parler ses âmes qu'il a su construire ses vies, qu'il a su rétablir et toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, comptent vraiment pour lui et vice-versa. Ah! Daywan, j'ai oublié ! Tu devrais préparer un petit mouchoir parce que la petite larme, tu vas la couler. Chapitre 8, verset 19 La création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Telle était la phrase avec laquelle j'ai commencé par prendre le même chemin que lui. Il m'a montré, en fait, que j'étais une lumière qui devait briller pour pouvoir montrer une voie au monde, que j'étais comme une ville située en haut d'une montagne qui devait éclairer la route. Il m'a permis de me rapprocher plus de Dieu, mon Créateur. Ensuite, il m'a permis de vivre une expérience unique, d'avoir une présence paternelle à côté et de vivre plein de choses comme un père et une fille au-delà du cadre professionnel. Je l'ai rencontré au cours d'un concours d'oratoire de la place dénommé « Joute verbale francophone ». C'était la demi-finale. Il était membre du jury. À la fin du concours, il m'avait approché pour me proposer de participer aux activités de sa structure qu'est le CDF-DH. J'ai trouvé ensuite-là une opportunité de profiter de ses expertises, de ses conseils. Alors, j'ai été partante et j'ai accepté. Sauf que je n'ai pas toujours été très régulière, donc pas toujours présente. Mais aujourd'hui, je fais l'effort d'être là au cours des activités qu'il organise. Alors, qu'est-ce qui m'a marquée chez lui ? Je dirais sa disponibilité. Il répond toujours présent lorsque je lui fais appel, lorsque j'ai un besoin ou bien une faveur à lui demander. Et aussi le fait qu'un jour, lorsqu'une amie avait besoin d'une signature pour pouvoir déposer un dossier et en vue de pouvoir postuler à une bourse à l'international, il n'a pas hésité à répondre présent. Il n'a pas hésité du tout à vouloir porter son aide à mon amie en question. C'est un homme assez lancé, plein de caries et il m'a captivée par sa manière de parler, sa manière de voir le monde, sa philosophie surtout. J'ai cru comprendre qu'il croyait en le fait d'investir en la jeunesse, la jeunesse qui constitue le socle du monde du futur. Ce qui m'a changé dans ma vie, avant je n'avais pas vraiment une estime de moi. Aujourd'hui je suis plus affermée. Professionnellement parlant, je suis à la bonne place. C'est quelqu'un de tous les jours, il t'encourage tous les jours, il te motive. C'est un mentor. Je souhaite que toute personne qui veut avoir une bonne carrière professionnelle passe en semaine. Parce que c'est quelqu'un qui forme des leaders, c'est quelqu'un qui aime donner. Ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est déjà le fait que quelque soit ce que tu fasses, il t'encourage en fait. Il ne te laisse pas te débrouiller seul. Il te tient la main à chaque pas que tu fais, à chaque faux pas que tu fasses, il est seul, il te relève, il te dit fais ça, fais ça. pour que ça aille mieux. Donc personnellement, s'il faut quelque chose qui m'a marqué chez lui, c'est sa volonté, sa détermination, de toujours faire des jeunes leaders de demain. La première fois que je l'ai vue, c'était à une conférence qu'ils ont organisée et j'ai été invité. Je l'ai vue parler. Je connais des gens qui parlent beaucoup, je connais des gens qui font des émissions et autres. Mais sa façon de parler, c'était différent. Il avait ce petit truc-là dans la voix, il avait ce petit truc-là dans sa façon de parler, qui est différent de tout ce que j'ai eu à connaître chez toutes les personnes que je connaissais à ce temps. Ça m'a marqué et je me suis dit que je voulais être comme lui. J'ai appris, j'ai essayé de l'imiter, mais je n'ai jamais pu. J'ai rencontré ce grand homme à l'école, c'est-à-dire que c'était le premier jour de la rentrée et c'était le premier professeur que j'ai rencontré. Il est rentré, il avait un bazin, si je me rappelle bien, un bazin bleu. Il avait deux téléphones portables de la marque Samsung en plus. Il est rentré et c'est le seul professeur à nous avoir adressé la parole, comme s'il parlait à ses petits frères ou ses petites sœurs. C'est-à-dire qu'il est rentré et puis il a dit, bonjour chers collègues, bonjour chers amis, comment vous allez ? Donc je peux dire que ce qui m'a marqué chez lui, son franc parlé, sa façon de parler, il est direct, droit, mais sans vous heurter. Il parle sans même se gêner en fait. Il ne cherche même pas ses mots, j'ai l'impression, ça coule. Comme si c'était une rivière qui coulait. Il parle paisiblement, agréablement et à chaque fois qu'il parle, il n'y a pas une fois où il ne va parler sans vous toucher en fait. C'est-à-dire que sa parole aura un impact sur vous. Il m'a vraiment aidé à révéler certaines capacités en moi dont je n'avais pas forcément conscience. Parfois il me dit un truc, il me dit j'espère que tu le sais et moi je dis mais bien sûr oui je le sais. Alors qu'en vrai c'est au moment où il est en train d'en parler que je suis en train d'en prendre conscience au fait et il y a plusieurs fois où j'ai dit oui je le sais alors que je ne le savais pas du coup. Voilà c'est un peu l'aveu que je veux bien lui faire. Avant de le connaître, je l'ai vu sur les médias et je me rappelle en 2017, j'ai postulé à une offre de recrutement d'une organisation, la société civile. Après, des gens m'ont accueilli, nous avions fait les tests, les évaluations, l'entretien après et on m'a rappelé plus tard que j'ai été retenu. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas que l'organisation dans laquelle je venais est une organisation où il est une personne ressource. Donc durant la prise de mes fonctions, j'ai pu le constater et c'était avec un plaisir parce que, comme je l'ai dit au début, je l'ai connu sur les médias avant de le rencontrer. Donc c'était une partie de plaisir de le côtoyer. J'étais, je passais par un moment où j'avais du mal à choisir entre poursuivre les études, aller dans un autre domaine, parce que j'ai fait le droit, poursuivre un entrepreneuriat. J'avais du mal à choisir. Alors je l'ai rencontré et il a dit une seule phrase, viens, on va aller faire les droits de l'homme. Avec les droits de l'homme, on réussit aussi. Cette seule phrase m'a beaucoup marquée parce que pour moi, j'étais à JUSS, je me demandais, j'allais continuer en droit et autres. Mais sa réponse était toute simple pour moi et je l'ai suivi et j'ai appris à faire les droits de l'homme. J'ai appris à défendre les droits de l'homme et j'ai tout appris avec lui au fait, dans ce domaine. Je l'ai rencontré lors d'une formation comme les autres, un master class. Pour moi, c'était l'occasion de venir apprendre de nouvelles choses et puis m'en aller. Mais cette fois-ci, j'ai été séduit par le formateur. Sa personnalité, son charisme ainsi que son optimisme ont poussé à rentrer en contact avec lui et à rester auprès de lui pour pouvoir apprendre encore plus. Depuis lors, je ne l'ai plus lâché, il m'a permis de prendre confiance en moi, de pouvoir avancer et de m'engager à être une solution pour ma communauté. Je l'ai connu à une pause de midi. Il était en ce temps directeur du KASIC et c'est un de ses bons amis, Manaf Boukari, paix à son âme, qui m'a tenu par la main et qui me l'a présenté. C'était une belle rencontre. Et je me réjouis vraiment de cette rencontre-là. C'est une belle âme, si je peux le dire ainsi. Et c'est ce qu'on peut dire, une rencontre divinement inspirée. Voilà comment je l'ai connu. Je me rappelle, il avait dit, une rencontre inspirée divinement vaut mieux que tous les efforts du monde. Et c'est vrai. Le peu de temps que j'ai eu à passer avec lui, je suis convaincue qu'il est la personne que je devais rencontrer pour que ma vie change et ma vie est en train de changer. Je le remercie beaucoup. Ce qui m'a beaucoup intéressée ou bien touchée à son niveau, c'est sa foi en Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. C'est la base de tout. Si on veut avoir une vie qui est vraiment épanouie. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai beaucoup appréciée. Parce que chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il fait quelque chose, il mène toujours Dieu à l'avant. Et un verset que j'aime beaucoup chez lui, c'est le Romain chapitre 8, verset 19. Qui dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et j'ai senti vraiment dans toutes ses actions, il veut vraiment se révéler en tant qu'enfant de Dieu. Il veut vraiment que l'on découvre à travers tout ce qu'il fait, sa passion pour Christ, son engagement envers tout ce qui est chrétien. Et sa volonté vraiment de plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Et c'est ça vraiment qui m'a beaucoup touchée et qui me touche toujours encore plus. Et j'espère que cette année et les années à suivre, il pourra toujours continuer à nous encourager, nous, au fond de Dieu. Peu importe qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit je ne sais pas de quelle religion. Il a cette manière, il a cette capacité-là de nous regrouper autour du Créateur. Et c'est ça qui est vraiment, je dirais, passionnant, très intéressant chez lui. J'ai bonne souvenance de la première fois que je l'ai vue. J'ai vu un grand monsieur imposant qui a sorti une phrase, je pense qu'il restera toujours gravée dans ma mémoire. C'est quand il disait, il dit les gars, travaillez jusqu'à ce qu'un jour. Si on vous demande, si êtes-vous libre en un mois, vous direz, attendez que je consulte mon agenda de vol pour voir si j'aurai un peu de temps libre. C'est dire que le monsieur, il a mené la science tellement haute et puis il la transmet si bien en fait. Alors, comment est-ce que je l'ai rencontrée ? C'était une formation, je pense, au 100 communautaires de Ben, quelque chose comme ça. Il avait eu une fois une formation, je ne sais plus trop quoi. Mais je pense que c'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Il a fait une super formation. Et je pense que ce qui m'a touchée le plus dans la formation, c'était le fait qu'il parlait de quelque chose dont il vivait en fait. Tu ne me rappelles plus trop de quoi il a parlé, mais je sais juste que la personne dont sa personnalité m'a marquée. Donc, je pense que c'était un centre communautaire de Ben. Je pense que ça doit être en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il y a un temps, on devait faire une mission en Europe. Et quand j'avais demandé mon visa, mon visa a été refusé. Bon, je pense que c'est une première fois, j'ai refait la demande. Donc, tout ça a toujours été refusé. Alors, le délai ou bien la date du voyage s'approchait. Et j'avais une autre demande en instance. Mais on n'arrivait pas à comprendre pourquoi le visa a été refusé, parce que le dossier était bon. Tout ce prix avait été demandé, avait été présenté. Et même pour, souvent, on demande de donner un relevé bancaire qui prouve que la personne a, du moins ou bien l'organisation, un minimum de ressources pour permettre à la personne d'aller et de revenir. Donc, tout avait été, le dossier était bon, mais le dossier ne marchait toujours pas. Alors, vraiment, on commençait par chercher les personnes qui peuvent nous aider à attester que, justement, je ne suis pas en train de fuir le Togo, mais que je devais revenir et que j'avais vraiment la mission. Donc, nous avons, dans nos recherches, avec lui, trouvé une personne ressource qui pouvait valablement attester au niveau de l'ambassade que, effectivement, j'étais une personne qui n'allait pas en aventure, mais qui allait en musée. Et, un soir, il avait, lui et moi, on devait aller chez cette personne-là pour discuter. Et quand on allait en véhicule, on s'est rendu compte que le chemin qui menait, du moins, le chemin que nous allions pris n'était pas praticable à ce moment-là. Donc, il fallait gagner le véhicule, traverser un chemin vraiment compliqué pour arriver à la maison de la personne. Et il y avait une troisième personne qui devait nous conduire chez le monsieur. Cette personne avait une moto. Donc, elle avait gagné le véhicule et il n'y avait que la moto pour nous amener. Alors, on s'est retrouvés à trois sur la moto. Et, pour moi, c'était bizarre parce que je ne me voyais pas, en tout cas, accepter de se mettre à trois sur une moto vraiment qui est dans tous ces états pour m'amener chez le monsieur. Mais elle a dit, mais qu'est-ce que tu attends ? Lui, il était encore plus à l'aise sur la moto. Donc, moi, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Ça m'a frappé. Plusieurs jours après, après cet événement, c'est vrai qu'après, on a eu le visa, on a fait l'ambition. Mais je n'ai jamais oublié comment moi, je l'ai pu amener dans une situation aussi inconfortable pour qu'on se retrouve à trois sur une moto comme on était dans un marché de l'élégance. Ça m'a fait vraiment, ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il gagne en faisant tout ça ? Qu'est-ce qu'il gagne en se mettant, en se tuant pour un minimum de bonheur des autres personnes ? Donc, c'est l'une des choses que, personnellement, je n'ai jamais réussi à oublier. Ce jour-là était le départ, ou du moins, l'accomplissement d'une prophétie dans ma vie. Je m'en vais parler, du moins, il m'a annoncé une période. Et le jour où je suis rentré en contact avec lui, depuis ce jour, la prophétie a commencé à s'accomplir. Je l'ai connu en 2009, quand on était encore au collège NDA. Et il y avait une activité sur les droits de l'homme. Et c'était la première activité lancée par Alternative Leadership Group, qui s'appelle Droits de l'homme en quatre dimensions. Et donc, on a participé et on a été la première cohorte de ALG. Et c'est par là que j'ai découvert ce monsieur. Il était étonnamment éloquent. Il était capturant. Et disons que ce monsieur nous a marqués. Donc, l'expérience ou le parcours que j'ai eu avec lui, c'est extraordinaire. J'ai commencé comme, je dirais, employée. Ensuite, je suis passée à prestataire. Et maintenant, on est amis. Il est mon mentor. Il est un peu plus qu'un papa pour moi. Et je pense qu'avec sa théorie d'investir en l'homme, il a réussi à mettre quelque chose en moi, quelque chose de durable. Parce que, comme on dit, on peut investir dans une entreprise, dans des projets, etc. Mais ce sont les hommes qui viendront se gérer lorsque nous ne sommes plus là. Et donc, investir en l'homme, c'est le plus grand investissement qu'on puisse faire. C'est l'homme qui dirige, quoi. Je pense que c'est sa capacité, c'est son leadership, sa capacité à interagir avec les gens, sa capacité à interagir avec les êtres humains, sa façon de les comprendre, de les motiver, de les diriger, sans pour autant les dominer. J'ai lu les 21 lois irréfutables du leadership et je pense que l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est que je retrouvais plusieurs traits de lui dans cet ouvrage-là. Et je trouvais ça fascinant. C'est son leadership qui m'a le plus marquée. Ensuite, il y a aussi sa manière de faire des blagues un peu pourries. Ils ne sont pas forcément drôles. Et puis le fait aussi qu'il parle beaucoup, il ne termine jamais vite. Donc, quand il fait une réunion dans son bureau, il fait des heures à expliquer, c'est de convaincre les gens que ce qu'il dit là, c'est ça, c'est important, c'est important. Et après, quand il y a autre chose à faire, il vous dit, chers amis, sortez de mon bureau. Avec lui, on n'a pas été déçus. Il a su toujours placer les paroles fortes au bon moment pour toujours vous motiver à avancer. Nous n'avons pas hésité à avancer avec lui. Et disons que beaucoup de choses dont nous sommes capables aujourd'hui viennent de lui. Viennent de cette connexion qu'il a pu faire avec nous et de cette chose qu'il a réussi à nous faire cultiver. Je pense que c'est une personne qui a la vocation et le don naturel de savoir faire grandir les gens. De découvrir des talents, de découvrir un potentiel, de l'entretenir, de l'entretenir et de le faire grandir. Il a ce don de pouvoir positiver toutes les situations. C'est ce que j'ai essayé d'apprendre chez lui. Et j'ai aussi compris que c'est quelqu'un qui fait assez confiance aux jeunes et qui n'hésite pas à leur confier des responsabilités. Je crois en sa philosophie d'investir en l'humain parce que je suis des filles et je pense que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Le fait de donner aux gens, encore aux personnes autour de lui, les moyens de développer leur plan potentiel de ces panures, c'est quelque chose que je trouve vraiment très important. Et il n'y a qu'à voir autour de lui un réseau puissant et encore grand réseau qui est en train de se former de jeunes qui sont en train de faire des choses extraordinaires, qui développent leur plan potentiel. C'est la preuve vraiment de l'importance d'investir en l'humain. Et je trouve vraiment extraordinaire le fait qu'il puisse donner de son temps, de son essayant, de son énergie pour investir en ces jeunes-là et leur donner les moyens de se développer pleinement. Je crois fermement en sa capacité d'investir en l'humain parce que personnellement, il a investi en moi et aujourd'hui, je peux être fière. Ah, je me rappelle, une fois il était là et puis il nous dit à à quoi et moi, vous savez, une fois j'arrive en France et tout ça pour un voyage et je mets un pantalon avec des balles d'éléphant. Pour moi, j'étais trop stylée, alors que non. Les gens me voulaient dans la rue, je me disais que c'était parce que j'étais trop stylée, alors que non, c'est parce que je faisais vieillot. Du coup, les pantalons que j'ai sont des vieux pantalons, il faut que je m'achète un nouveau pantalon. C'est avec à quoi on part avec lui dans une voiture, on arrive dans une boutique et on veut acheter un nouveau pantalon. Du coup, à quoi elle m'en sort également, on dit bon, moi, j'ai fait qu'elle avait acheté un nouveau pantalon, mais il faut un pantalon de jeûne et tout ça. Je me rappelle à l'un des ateliers, quelqu'un avait lancé une anecdote qui l'a dit qu'il sera président du Togo. Il a dit non, premier ministre. Et de là, il a commencé vraiment par tout le temps répéter ça qu'il sera premier ministre. Voilà. Et il faut qu'il arrête de parler trop longtemps quand il fait les formations. Donc quand il commence, là, il veut dire quelque chose de là, qu'il veut dire droit au but. Au lieu de nous faire tourner, de nous faire le gros topo et après donner chers amis sortis de mon bureau. « Garbage in, garbage out », c'est une expression souvent utilisée en informatique. Je crois que quand il va suivre cette vidéo, il comprendra. Et c'est une expression qui a tout son sens. Les informations qu'on introduit sont les résultats qu'on a. Du genre, l'information qui rentre produit des faits qui sortent. Et je crois qu'il a toute sa vie travaillé, il s'est investi pour quand la jeunesse de bonnes informations rentrent. De sorte que de résultats justes, de résultats vrais, de résultats bons puissent en ressortir de cette génération de jeunes que nous sommes. C'était pendant les vacances 1994. 1994, mes vacances, après juste la programmation des résultats du BPC. Et j'ai entendu par une amie, « Paix à son âme, Mnetli », qui aura un programme de jeunes qui se fera à l'Infa de Tové. Évidemment, ça m'a intéressée. Ce programme, en ce temps-là, c'était le cas siège. Je ne sais pas si le cas siège existe toujours. Et donc, jeûne, comme nous étions et toutes contentes d'avoir reçu notre BPC, nous étions partis à l'Infa de Tové pour un camp, un camp de jeunes. Et le cas siège, je précise, faisait, en ce moment-là, c'était le sida. Donc, faisait dans le truc de sida, sensibilisation aux jeunes, etc. Et donc, à ce camp-là, j'ai rencontré André. C'était un ami. Mais j'avais plutôt sympathisé avec son petit frère. Lui, il était plus grand, donc j'étais plus avec son petit frère. Et on se saluait juste. Après le camp, on s'est retrouvés au lycée. Il était en terminale, j'étais en seconde, évidemment. Et par concours de circonstances, comme on dit, il y avait un journal au lycée qui s'appelait Litoko. Et dans ce journal, je faisais partie du bureau. J'étais secrétaire, si je ne me trompe ou pas. Et lui, il était, je crois, en tout cas, il était dans le bureau également. Et il nous encadrait. Oui, c'est ça. C'est gâté, hein ? Non, non, c'est la lumière, ça. Il faut refaire. Voilà. C'est gâté ? Je recommence ? D'accord. OK. Et donc, on s'est retrouvés. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à ne pas sympathiser. Évidemment, comme un grand frère. Et le journal, c'était un journal, je crois, mensuel. Ouh ! Qu'on sortait. Le journal du lycée de Tokouin. Après son bac, oui, c'est ça, après son bac, moi, j'étais toujours restée au lycée. On s'est perdu de vue. Il est allé à l'université, évidemment. L'université du Bénin, en ce temps. Et ça fait vraiment, je dirais, 5-6 ans. On s'est perdu de vue. Et on s'est retrouvés après, je ne sais plus quand. Je ne mets plus précisément la date. Il y a la période. Mais c'était dû à un concours de circonstances. Donc, André et moi, on s'est retrouvés après, je dirais, 6 ou 7 ans. Et pour moi, il demeurait un ami, le grand frère de mon ami, son petit frère. Mais bon, les hommes, parfois, ils ont eu longueur d'avance sur nous. Et peut-être, ils avaient des idées que moi, je n'avais pas. Donc, ça m'a pris du temps pour comprendre, pour comprendre. Et en 2009, 8-9, quand j'étais à mon cours de masseur, c'était à l'université, comment ça s'appelle ? IAEC, l'université privée IAEC. On se fréquentait. Bon, quand je dis fréquentait, ce n'est pas qu'on était ensemble. Mais on a encore repris les rencontres. Voilà, je l'appelle, il m'appelle, il vient chez moi, parfois à la maison, etc. Et donc, c'est en 2009 qu'on a fait, j'ai vraiment compris qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser. Et donc, ça, c'est bien avant le décès de ma mère. Et je dirais, confession, c'est elle qui m'a ouvert. Elle m'a dit à ma fille, il faut bien regarder, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, oh, c'est quoi encore ? Elle m'a dit, bien regarder, il faut bien regarder. Et c'est donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendue compte qu'évidemment, voilà, il y a quelque chose. Parce que quand même, un ami ne vient pas te chercher tous les soirs à l'école, te ramène à la maison. Voilà, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, André et moi, on a commencé par fusionner. On a commencé par voir qu'il y avait véritablement quelque chose, quelque chose que Dieu a mis et qui doit être ensemble en lui. Quelque chose que Dieu a mis en lui et en moi, qui doit être ensemble, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là, 2009. Et on a fait, en 2009, ma mère s'est décédée. Et à partir de 2010, on a commencé par penser à notre avenir. Et on a fait la dote, en 2011, on s'est mariés un 2 juillet, jour mémorable, jour béni par le Seigneur. Et Dieu faisant les choses, le mois de juillet, pour nous, vraiment un mois béni. Parce que, étant un 26 juillet, André, et moi un 29 juillet, on a fait notre mariage un 2 juillet. Le mois de juillet est vraiment, pour nous, un mois spécial. Donc, André, je voudrais te dire que Dieu a fait les choses et nous a permis d'être ensemble depuis le 2 juillet 2011. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et je te dis, merci pour cette route que nous faisons ensemble et que Dieu continue d'être avec nous pour plus de 40, 30, 20 ans ensemble. Je vais piquer une de ces jolies chemises. Une de ces jolies chemises, entre autres. Je pense qu'il est tellement bien habillé. Il a la chose dans le sang, comme je le dis d'habitude. Et si tu as un basin vert, il a un basin vert d'ensemble, mais aussi bien brodé, je crois bien. J'aimerais bien lui piquer, tranquillement. Si j'avais un super pouvoir, je voudrais son charisme. S'il fallait piquer un truc chez lui, son charisme. Le truc que j'aimerais lui piquer, c'est cet éclat qu'il peut avoir sur ses photos, mais c'est vraiment wow. Et ce qui me marque le plus chez lui, c'est sa capacité à garder un certain équilibre dans les différents rôles qui peuvent être appelés, sa personnalité. Et dans sa personnalité, il y a un certain équilibre dans les différents rôles qui peuvent être appelés à jouer. Leader, papa, mari, enfant, dans son rôle de père de famille. Et l'aveu que je veux lui faire, c'est qu'il a vraiment... Aujourd'hui, au cours de cette occasion, j'aimerais lui faire l'aveu, selon lequel je lui suis très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour ses conseils, pour la manière dont il m'a tendu la main, parce qu'aujourd'hui, sa présence ou tout ce qu'il a pu m'apporter de bien, vraiment, ça m'a touchée. Et ça m'a beaucoup aidée également dans mon parcours d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est beau. Je remercie tellement le chef de l'avoir rencontrée parce que, comme je l'avais déjà dit, c'est une rencontre divine. Et je prie le CEL pour qu'il lui donne une longue vie, pour qu'il le francifie davantage pour son investissement dans la jeunesse. Je demande à Dieu de lui accorder la grâce, de toujours continuer à faire ce qu'il fait pour la jeunesse, la jeunesse progolaire surtout, pour nous. Et pourquoi pas pour nos enfants. Et qu'il puisse transmettre ce qu'il sait déjà à cette génération, aux générations futures. Et que ça reste, que sa théorie reste à jamais, gravée dans le nom de moi et celle de l'un de son d'autre. C'est le professeur qui nous a le plus marqués. Personnellement, moi, il m'a le plus marquée. C'est grâce à lui, si aujourd'hui, je sais que je veux devenir une des DH, une des DH connue dans le monde entier. C'est grâce à lui également que j'arrive à m'affirmer en public, si ce n'est pas mon style ou pas ma façon de parler, sans heurter les personnes sensibles à mon style. Donc, c'est un peu ça. Merci d'être entrée dans ma vie. Merci de m'apporter autant d'apprentissage, si je peux dire comme ça, autant de leçons, etc. Merci beaucoup. Je cherchais la définition exacte de la perfection et je l'ai rencontrée. Je cherchais à poser un visage sur le carré et il est apparu dans ma vie. Au-delà des droits humains, je peux dire qu'il m'a appris à vivre. Parce que je l'ai rencontrée à un moment de ma vie où je peux dire que j'étais perdue. Mais il a su me réorienter, me recadrer et je dirais qu'il m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a appris à être disciplinée parce que je suis le genre de personne qui me dit tâche. Je fais beaucoup de choses. Je n'arrivais jamais à me recommencer de faire une seule chose. Mais il m'a permis. Mais en même temps, je n'arrivais pas à être disciplinée en faisant plusieurs choses. Donc il m'a permis de pouvoir faire plusieurs choses en étant disciplinée. Voilà. Il m'a appris donc la discipline. Il m'a enseigné le pragmatisme. Il m'a communiqué l'efficacité. Il m'a connectée à l'onction que Dieu lui a accordée. En fait, c'est le genre de personne que je suis capable de réveiller à l'eau pour demander des conseils. Il me passe à dormir quand je me retrouve dans les labyrinthes de la vie. Enfin, je ne sais pas ce que je devrais faire et tout. Je l'appelle à tout le monde pour qu'il me donne des conseils. Il est toujours présent pour moi. Au-delà d'un ami, d'un boss, d'un parrain, c'est mon mentor. Voilà. Et si j'ai un truc à le dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de nous parler son anglais là. Son anglais en tout prix. Je vois que beaucoup de personnes aient soulevé ça, mais je reviens de supprimer ça que c'est vraiment important pour moi. Pour ceux qui en aident, ça a eu envie d'inverser en l'or, j'y crois beaucoup plus que je veux. André, sois protégé, sois élevé, et que tous tes rêves se réalisent. Amen. André, sois élevé, et sois protégé, et que tous tes rêves se réalisent. Amen. Vas-y, continue de lever les gens, continue d'éduquer les peuples, continue de poins semer en nous, papa André. Continue d'éduquer le monde, continue de parler aux jeunes, continue d'éduquer tout le monde. André, sois élevé, et sois protégé, et que Dieu te bénisse encore et toujours. André, sois élevé, et sois protégé, et que tes bénédictions... C'est pas lui. Je vois bien. C'est lui, c'est qui. C'est papa, je dis. Oh la, Yorah. Je pense à Kourou, trop de plaisir, un coup, un coup, un coup, bon oeil au Kamoagou. D'un coup, d'un coup, d'un coup, amoureux d'un coup, elle a conquis mon cœur. D'un coup, d'un coup, d'un coup, elle a changé ma vie et ma starre. On est à la télé, à la cabine, et au son. On va mettre ça le nom. Clip pro. Action. Action, yeah. Yeah side. Yeah side, je déjeuner, on s'en est gay. Bref, on commence. J'ai une photo qui arrive, c'est pas grave. Y'a une moto qui arrive Ah d'accord Vous voulez tirer 3, 2, 1 Bref, ok Disons que Au même moment Que c'est un exercice assez facile C'est en même temps un exercice assez difficile Parce que disons qu'il y a beaucoup de choses à dire C'est fou Alors, j'espère que Tu aurais apprécié Cette vidéo, cette compilation de vidéos Qu'on fait pour toi les belles âmes Que tu as eu à former, que tu continues toujours de former Oui, nous croyons ta théorie du changement Et nous sommes avec toi de tout coeur J'espère que tu aurais vraiment apprécié cette vidéo Parce que ça a été fait avec Plein 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 d'amour Plein 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 de good vibes Et puis voilà C'est tout Maintenant c'est tout pour tout C'est tout pour le monde Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021